Yo ! Ça fait quoi ? Ça fait longtemps non ? Je fais pas beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube Parce que... Parce que je suis un peu débile En vrai de vrai Et parce que je fais plein de vidéos sur la chaîne YouTube Forer vacation maintenant Et parce qu'il se passe trop de trucs Et dans ma tête et dans la vraie vie Et ça me bloque Mais aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas allumer la petite caméra Discuter tranquillement avec vous de ce qui se passe Ça va pas être la vidéo qui va faire Le plus de vues de cette chaîne Mais c'est pas grave je trouve ça important d'utiliser maintenant La chaîne YouTube Flub Comme un endroit où juste je parle et je raconte ma vie Ce que je trouve cool dans ce qui se passe au quotidien Les nouvelles choses que j'apprends Les nouvelles étapes de ma vie un peu Au final cette chaîne je veux pas qu'elle soit le pilier de mon business Je veux qu'elle soit juste des archives un peu de ma vie Et des différentes étapes Voilà c'est tout Pendant un moment la chaîne c'était le truc numéro 1 Qui m'aidait à gagner de l'argent Parce que c'est avec ça que plein de gens découvraient la marque de vêtements C'est comme ça qu'on a commencé à bien péter Que j'ai fait mes premières milliers d'euros de vente Que des gens ont commencé à me suivre sur Instagram Poser des questions Lancer leur projet grâce à mes vidéos Et tout ça ça m'a fait vraiment 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 plaisir Sauf qu'il y a un moment moi j'étais pas prêt Je vais pas vous mentir Il y a des périodes où je recevais 5 pavés par jour sur Instagram Des mecs qui demandaient des conseils Mais de fous sur leur marque Et je pense que Honnêtement ça m'a un peu gavé Je veux trop vous aider à lancer votre marque de vêtements En vrai si je regarde cette vidéo je pense pas que tu fasses partie des gens que je cite Mais il y a un moment sur Instagram on me sollicitait non-stop Parce que j'ai envie de découvrir à travers mes vidéos Comme le mec qui lance un marque de vêtements Et ça allait des fois des trucs qui étaient absurdes Genre ouais c'est quoi ta référence d'élastique pour le kit teinture Comment tu trouves un fournisseur textile Alors que j'ai déjà répondu 50 fois en vidéo Et qu'il se fit de taper sur Google En fait j'étais devenu un peu cette référence Et ça mettait un peu une pression Et ça me faisait perdre du temps de tête Dans le sens que je suis pas obligé de vous répondre à chaque fois Mais quand je réponds ça me prend des prenais un peu la tête Bref c'est un peu bête ce que je vous dis Parce que tout le temps je suis là Je veux grave aider les gens à lancer leur projet Mais il y a un moment je me suis dit pas prêt à ce qu'il se passait En fait il y a tellement de gens qui ont lancer leur marque de vêtements Et ça j'ai compris récemment grâce à mes vidéos Ou en tout cas en partie grâce à mes vidéos Et ça me fait tellement plaisir Genre sincèrement je suis trop content de voir des gens créer grâce à moi Et c'est ce que je partage Parce que c'est vraiment le message que je veux pousser Genre for education c'est ma vie entière Et le message de la marque C'est littéralement pousser les gens à créer Et faire un truc de leur vie Devenir un peu acteur de leur destin C'est un peu bizarre comme phrase On dirait les mecs qui te vendent des formations Mais c'est sincèrement ce que j'ai envie Et c'est vraiment tout le temps Je pousse ça et après Bref en vrai c'est ce qui s'est passé Il y a moyen que ça du coup Ça m'ait refroidi un peu à faire des vidéos Dans le sens que ça me gavait toujours répondre aux mêmes questions Mais ne vous en faites pas Je reprendrai maintenant les vidéos En vrai je suis toujours actif sur Youtube Je crée du contenu partout sur internet Mais plus au nom de for vacation On a lancé une chaîne Youtube Je suis trop content des vidéos qu'on fait Genre j'ai jamais été aussi heureux pour faire des vidéos que là-bas C'est trop drôle Je m'amuse je fais des vidéos avec mes potes Ça vous plaît en plus Donc n'hésitez pas à aller voir On bombarde sur TikTok, Instagram, tout ça Et c'est cool Franchement c'est trop cool Mais juste ma chaîne perso Elle m'a un peu dépassé Pourtant j'ai pas des millions d'abonnés Mais juste tellement d'attention Et je sais pas si les humains sont faits pour avoir autant d'attention sur leur gueule comme ça Et je suis loin d'être le mec le plus sollicité du monde Mais non je sais pas J'ai eu un blocage Du coup ce que je me dis C'est qu'aujourd'hui j'ai fait des vidéos Dès que je veux parler d'un truc Vu que cette chaîne YouTube en fait Elle me sert à pas grand chose aujourd'hui Puisque je poste pas Elle m'importe rien Mais autant en faire un truc Qu'au moins en faire un endroit où j'archive un peu mes différentes étapes Comme quand on a eu le local et tout Peut-être qu'on va bientôt changer de local Je sais pas Dès qu'il y aura une nouvelle étape J'en parlerai en vidéo Et même juste comme ça Vous parlez un peu de ce qui se passe dans ma vie Il se passe trop de trucs là Genre c'est fou Et en fait il se passe ça tout le temps Mais juste Toutes les semaines Il y a des plots twist de ma vie en fait Et c'est terrible Oh il y a un truc aussi Ça c'est assez intéressant Enfin en vrai Moi ça me parle Il y a un truc je sais qu'en vrai Parler de ma vie perso C'est pas comme ça que je vais développer la chaîne YouTube Parce que Les gens se foutent de moi Tu vois Les gens sont là pour Pour ce que j'ai plutôt raconté Dans le truc auquel ils peuvent se projeter Pas forcément ma vie perso Mais plus mon projet Et ce à quoi j'aspire Mais Du coup C'est pas grave Le but c'est pas forcément développer cette chaîne En vrai Allons-y Allons-y de manière fun Mon nouveau défi c'est développer la chaîne AV En fait Il y a aussi un truc c'est que je Quand Pendant très longtemps J'avais fait Je sais pas si c'était un calcul Mais j'avais fait ce pari Que Le moment où j'aurais 30 000 abonnés sur YouTube C'était un peu mon objectif Parce que les 30 000 C'était le cap Où je me disais Ok Avec les ventes qu'on ferait Avec la marque de vêtements Comment ça se développait et tout Je pourrais survivre Genre Je pourrais me payer un loyer Si j'en trouvais un Me payer à bouffer et tout Je pourrais galérer Mais j'arriverais à survivre Et du coup peut-être que je me suis capé aussi Dans ma tête en mode Après 30 000 abonnés sur ma chaîne Personne j'avais plus grand chose à faire Parce que j'ai atteint ce truc là Et tellement on poste pas de contenu Ça se trouve Il a tellement changé par rapport aux dernières fois Je vais vous montrer un peu quand même Ce qu'il y a Bon les racks de rayonnage Toujours là Le meilleur move qu'on a eu Là il y a des clés de teinture qui restent N'hésitez pas à commander Evidemment le lien est dans la description Non On a remis la table ici Pour bosser tout ensemble Parce qu'en fait Il y a eu un gros switch Qu'on a même pas forcément expliqué On s'est dit On allait le garder un peu pour nous Mais en vrai je pense que certains l'ont compris Genre actuellement On est 3 à bosser Tous les jours sur EV Genre C'est plus que mon projet Là l'idée c'est On est tout le monde sur le projet le plus gros Pour aller plus loin Plus fort Plus vite Et pour pousser créativement En vrai on le faisait déjà avant Mais c'était un peu implicite Là on s'est dit Ok les gars venez On se pose Tous sur un projet En gardant nos projets persos Mais on en pousse vraiment un Genre en mode Si on a un qu'il faut qu'il pète C'est lui Qui sera du coup un peu l'opportunité pour tout le monde On va aller dehors Parce qu'il fait un peu beau Et c'est ce que EV est devenu Et du coup là c'est plus pratique pour parler Pour échanger un peu de De tout et de rien Bref Il fait beau hein sa mère Et c'est cool Le beau temps me rend heureux En vrai même quand il pleut je suis content Mais là C'est tard Du coup le fait qu'on bosse tous ensemble Sur un projet aussi C'est un peu un challenge Parce qu'il faut Il faut gérer le fait Que l'on bosse tous ensemble Et ça c'est tellement de trucs Que j'ai dû apprendre Comment communiquer mieux avec les gens Genre le challenge de ma vie C'est être avec des gens Que j'aime bien au quotidien Leur apporter tout ce que je peux de positif Et en m'améliorant moi aussi Et là c'est concrètement ce truc là C'est ce truc de D'évoluer avec des gens au quotidien Moi j'ai un impact sur leur vie Et ils ont un impact sur ma vie Donc il faut apprendre à communiquer A dire ce qui va A dire ce qui va pas C'est plein de nouveaux challenges Et je vous assure que Des fois on peut pas de vidéos aussi Parce que c'est compliqué Mais en vrai j'apprends trop Et je pense que Dans 50% ça se sent Putain c'est dard Genre meilleur move Du monde de bosser avec des gens En fait Même moi qui suis introverti de base Et qui suis en mode âge Préféré d'être dans mon coin Ah c'est quand même pas mal De bosser avec du monde C'est cool Faut trouver les bonnes personnes Moi je les ai trouvées Et je suis trop content D'être au local toujours Avec ces 4 individus C'est trop cool En vrai ils le savent Mais full love les gars Trouvez-vous aussi vos personnes Avec qui bosser Que ce soit je sais pas Votre copine Vos meilleurs potes Des gens à travers internet Peu importe Ça peut être du monde Qui va vous pousser A entreprendre des choses A avancer vers ce que vous pensez Être intéressant dans votre vie Ça se trouve Vous avez une passion Dans l'art Peindre des tableaux Je sais pas Faire des NFT Peu importe Et si c'est ça Que vous voulez pousser Trouvez des gens Qui vont vous amener A aller dans cette direction là Je pense que c'est important Et ça débloquait tellement de choses On avançait bien J'avançais bien quand même Avant le local Mais c'est incomparable Ça force à avoir une discipline À être là un peu le matin À la même heure À se lever À interagir avec des gens Pour avancer un projet C'est trop cool Ouais c'est trop cool Là on fait une vidéo par semaine Voir plus sur la chaîne YouTube Les TikTok là On a essayé d'en faire un par jour Pendant deux mois On va tester un peu Pour devenir la marque Française la plus suivie sur TikTok C'est mon petit objectif personnel Et voilà Et c'est trop cool Parce que par exemple là Il y a deux semaines On était en galère de thune On avait fait un movie move J'avais expliqué un peu sur Insta Mais en gros On avait beaucoup investi Sur le projet de l'espace Et c'est trop cool Moi je kiffe ce projet J'en garde vraiment pas Mais au point que ça avait Bien vidé nos comptes J'avais pas trop fait le calcul Et du coup J'ai grave appris par rapport à ça Et on s'est grave bougé Et là c'est bon On a resécurisé un peu Mais La vie c'est un challenge Au quotidien en fait C'est Est-ce qu'on sera encore là Dans deux ans Est-ce qu'on sera encore là Dans six mois Je sais pas On va tout faire pour Et c'est cool On est quand même pas Dans une situation de confort Il fait chaud l'été Il fait froid l'hiver Et ça nous pousse Je pense aussi A donner le meilleur de nous-mêmes A être A pas se reposer sur nos acquis Si j'ai compris Un truc là quand même Ces dernières semaines C'est d'être le plus spontané possible Genre Dès qu'on a envie de faire un truc Mais faisons-le Genre on poste tellement plus Sur Instagram C'est trop cool De ce qu'on développe Comme contenu Comme interaction Avec les gens sur Insta Genre C'est grave un kiff Maintenant de poste une photo Même si c'est une photo un peu débile Ou une blague On le fait Parce que c'est drôle Et que Faut qu'on Faut qu'on vous raconte plus Ce qui se passe C'est pour ça que je suis en train de filmer Et ouais Gardez ce côté spontané T'as une idée de vêtement Porte tes couilles Fais-le Certains comprendront De quoi je parle Mais voilà Et ça C'est con Parce que je le savais Mais Avec plusieurs produits Qu'on va sortir En mode C'est rien de trop se prendre la tête Faut juste faire des trucs Si tu fais rien Ça avance pas De toute façon En gros là C'est une vidéo C'est un mec Qui n'y connait rien La vie Qui se plaint Toutes les 3 semaines De pas réussir Mais qui vous donne des leçons J'ai un pote là Qui avait un gros projet En tête Qui voulait faire un truc Je ne citerai pas quoi Je ne citerai pas qui Mais il voulait faire ce truc là Et il n'a pas fait d'études là dedans Il ne sait pas du tout comment ça se passe Il n'a jamais travaillé dans ce milieu Aussi concrètement Que ce qu'il veut faire Et je s'ai dit Mais comment je vais faire Alors que je n'y connais rien Et je lui dis Mais cherche un podcast C'est sûr Qu'il y a un podcast De mecs qui expliquent De A à Z Comment est ce business Comment ça fonctionne Comment interagir avec les gens Dans ce truc là Et en 5 minutes Il a trouvé un podcast Ultra niché De mecs qui expliquaient De A à Z Quel était ce travail là Et c'est insane Comment on peut tout apprendre Avec les podcasts Tu vas trouver des mecs Qui font ce travail là Et qui ont déjà fait ce truc là Par exemple aussi Nous on voulait faire Un événement en sérigraphie Où on imprimait en direct Et ça implique Travailler avec des gens Être rapide Avoir une meilleure de travail Que je n'ai jamais fait Parce que je n'ai jamais imprimé Devant des gens en public Et je me suis dit Bon comment je vais faire Pour apprendre Et gérer cette situation Au mieux avant de le faire Et j'ai écouté un podcast Un mec racontait Exactement comment faire Et c'est insane Apprenez l'anglais Il y aura beaucoup plus De contenu en anglais Il y a un truc que je vais amuser A répéter tout le temps En ce moment au local aussi En vrai c'est Là je ne vais pas arrêter De le dire Mais pendant un moment Je disais ça tout le temps Dès qu'on avait Un dilemme C'est Il n'y a pas de règle Il n'y a pas de règle Dans le taf Qui est de faire des vidéos Sur internet Créer du contenu Faire des vêtements Globalement Les gens ils te suivent Pour ce que tu fais Il n'y a pas trop de règle Genre Amuse-toi Tu veux sortir un t-shirt Avec un point d'interrogation dessus Bah écoute fais-le Paf Pas mal non ? Non en fait Bon c'est une longue histoire Mais pas mal non ? En fait ce truc de Il n'y a pas de règle Evidemment Si tu bosses chez H&M Ou Apple IBM Microsoft Il y aura des règles Mais quand tu es Une petite marque De vêtements indépendants Suis ce que tu penses Être cool Et fais-le Si tu as envie de sortir Des slips En peau de serpent Fais-le Si tu trouves que c'est intéressant Et que ça correspond à tes valeurs Aujourd'hui là J'ai renté un an Je ne suis pas le même Qu'il y a un mois Je ne suis pas le même Qu'il y a deux semaines Ça va trop vite Ça va trop vite Genre ça va trop vite Je ne sais pas où on sera Dans un an Ça va être marrant Je ne sais pas où on sera Dans un an J'espère que FV bombardera J'ai hâte de passer La période de l'année Le Q4 Là où il y a Black Friday La rentrée et tout Ça va être marrant Ça va être très sportif Mais c'est cool Voilà En vrai Je suis toujours le même Genre là On n'a pas de collection de vêtements En avance Mais on s'est bien amélioré Putain c'est vrai On s'est bien amélioré Vous ne savez pas Mais là on envoie quasiment Toutes les commandes En moins de 24 heures Les gens Il n'y a plus du tout de SAV Les produits sont parfaits C'est Je ne me suis jamais aussi satisfait Autant de Par rapport à ce qu'on me proposait Genre c'est cool En vrai Sincèrement J'espère que tous ceux Qui suivent cette chaîne YouTube Sont contents Toutes les ressources Que je propose Elles sont toujours disponibles Je sais qu'il y a des Milliers de vues Tous les jours Sur mes vidéos Je vous donne des conseils Et c'est trop cool Mais juste Ah vas-y J'ai la flemme de le faire En fait C'est que Je donnais tellement de ressources C'est cool Mais c'est pour qu'on a pris On a eu me solliciter encore plus Je ne me sens pas assez légitime peut-être Ça fait du bien de parler en vrai Ah oui aussi Pourquoi je n'ai pas fait de vidéo Je ne vous l'ai pas raconté Mais aussi j'ai cassé ma caméra Bon c'est un peu une excuse Que je me donne Mais là j'enregistre Avec une nouvelle caméra Mais je ne pouvais plus mettre le micro Et du coup plus de micro Plus de son de bonne qualité Et moi ça me dérange Du coup j'ai recommandé une caméra Qui était introuvable Aucun site quasiment l'avait Je l'ai enfin trouvé Je l'ai reçu Et on filme On fait juste les choses C'est pas toujours facile D'avoir arrêté les études Pour lancer une marque de vêtements Sur internet Dans un milieu où personne Enfin Autour de moi A fait des études là-dedans Où on est tous en train de découvrir Nous-mêmes ce qu'on doit faire C'est pas facile Mais c'est grave intéressant Il se passe trop Truc fou en ce moment Genre su pro Je suis allé à son pop-up Là c'était insane De voir le nombre de personnes Qui avaient Peut-être tu regarderas cette vidéo En vrai je pense pas Je sais pas si Cette de là va plaire A beaucoup de gens Vu que je parle juste Mais insane De voir ce qui se passe Et comment de nouvelles choses Peuvent être créées tous les jours Genre de nouvelles choses Peuvent être dépassées tous les jours C'est J'y avais 300 personnes Qui faisaient la queue le matin Facile Enfin c'est fou Pour un mec qui fait du textile Depuis un an C'est Ça me pète le crâne Et c'est Il y a des périodes Comme je dis Où pour nous c'est pas facile Et je me dis juste Pas lâcher Parce que Six mois après Ça va se passer correctement On fera de nouveaux trucs cool En ce moment En ce moment je réfléchis pas mal aussi A l'industrie textile Et ce qu'on va dire Et plus le temps passe Plus je me dis Le futur ça va être De transformer des vêtements Qui ont déjà été utilisés Ou des fonds de stock Vintage Machin Mais Pas forcément pousser L'industrie A produire de nouveaux vêtements Pour créer des produits Genre je me vois bien Dans un an ou deux Sortir pas mal de collections Sur Des stocks vintage Des invendus Je sais pas De chez Carhart Que nous on les réutilise Plutôt que les jetés Ou les bradés Je sais pas Je crois beaucoup en ce truc là Je sais pas du tout Comment on va aborder ça Tout le monde le dit En toute façon La seconde main Le vintage C'est le futur Et J'y crois Je sais pas si La planète va pouvoir Continuer longtemps encore De consommer Cette manière là A acheter 10 20 50 paires de chaussures A l'année Je suis sûr qu'il y en a Qui regardent cette vidéo Où c'est le cas Si vous kiffez tant mieux Moi c'est pas mon cas Enfin genre je le fais pas Et Mais je pense que Ça va vite bouger Evidemment L'écologie de ça C'est un enjeu trop important En parlant d'écologie Parlons de De crypto monnaie Non en vrai aussi Ça c'est un Putain c'est un gros truc Auquel Qui me passionne En ce moment En vrai de vrai J'ai jamais vraiment parlé De crypto sur ma chaîne youtube Je le dis tout de suite N'achetez pas de crypto monnaie Ok Ne investissez pas Parce que vous avez vu cette vidéo Et vous vous êtes dit Ouais Je vais devenir riche En écoutant les conseils de Flub Parce que Personne n'est jamais devenu riche En regardant mes vidéos Ouais Ça va être le segment Un peu crypto monnaie Putain S'il y a des gens Qui restent vraiment Sur cette vidéo Après tous les sujets Que j'ai abordé Et Cette vidéo Qui n'a absolument aucun sens À part juste partager mes pensées C'est fou Les gars J'espère J'espère Je vous ai appris des trucs J'espère Dites le moi Bref En parlant de crypto monnaie En vrai C'est un truc de ouf Moi je suis Au courant que ça existe Depuis vraiment super longtemps 2014 J'entends parler de la crypto monnaie Pour la première fois Parce que j'étais dans ce truc là De Vouloir comprendre Comment internet fonctionnait Comment faire de l'argent sur internet Et du coup Je traînais sur des forums Où il y a des gens Qui vendaient Des services Des idées et tout Contre la crypto monnaie Ou Paypal C'était forcément que des trucs illégaux Pensez pas Je suis totalement normal C'est leur truc Ils étaient dans cet univers là Et du coup Je voyais Bitcoin Je sais pas s'il y a encore L'Ethereum à l'époque Mais Bref Il y avait le Bitcoin Et à l'époque Ça devait valoir 200-300 balles Et j'étais en mode Putain c'est fou Une monnaie qui vaut Cher à ce point là Mais c'est fou C'est fou Genre Genre Pourquoi une unité Vaut aussi cher Et Bon La première fois Que j'entendais parler de ça J'avais créé un wallet Parce qu'il y avait des sites à l'époque Qui donnaient genre De la crypto monnaie gratuitement Pour t'intéresser à ce truc là Pour démocratiser Les gens disaient Vas-y je te file 15 centimes de Bitcoin Comme ça Tu vas créer toi un wallet Un portefeuille numérique Pour récupérer cet argent là Et en fait Commencer à Utiliser ce truc là Parce qu'on t'a offert un truc Genre on t'offre un cadeau On t'offre un film Et bien tu connais pas le film Tu vas regarder le film Parce qu'on te l'a offert Ça te pousse à A l'action Pousse à regarder un peu ce que c'est Et découvrir Bref J'ai un sale wallet Je découvre les procètes et tout Franchement je laisse tomber Mais je capte Ce qu'il y a peut-être un truc 2017-2018 Je fais mon TPE Je suis au lycée Le Bitcoin En début d'année Valait quelques centaines d'euros Donc moi je préfère mon TPE Tout au long de l'année Et je parle d'internet Et c'est différentes Moyens d'évolution De créer des projets Et du coup Je parle des monnaies numériques Je parle des différents moyens de paiement Comme Paypal Il y avait Skrill Stripe Et du coup Je parle aussi de crypto-monnaie Sans franchement Il connait de grand chose Au début de l'année Ça m'avait choqué Le Bitcoin Valait quelques centaines d'euros A la fin de l'année Il valait Il avait dépassé les 1000 balles Voir peut-être même Plusieurs milliers d'euros Je ne sais plus Mais en gros Il avait fait un fois 10 dans l'année Et j'étais en train de dire Attends c'est une signe quand même Encore une fois Je n'avais pas d'argent à mettre A cette époque là Parce que je n'avais pas de thunes Il y a encore quelques années Alors même si je n'avais pas de thunes Maintenant Mais Il y avait très peu d'argent de poche Je n'étais pas là en mode Je vais investir Je n'étais pas là en mode Je vais investir Non pas du tout J'étais un gamin Et là Putain Waouh Encore une nouvelle claque Ensuite Forcément Du coup 2017 Ouais c'était ça C'est 2017 Premier gros bump Enfin première grosse explosion De la crypto que je connais Et je suis là Putain c'est fou Quelques potes font Beaucoup d'argent avec ça Moi ça va J'arrive à faire fouet deux Sur le truc Je m'amuse un peu Mais surtout Je découvre un peu Comment ça se passe Et tout Encore une fois Si c'est pas N'achetez pas de crypto monnaie C'est pas suite à cette vidéo là Que vous allez comprendre Comment tout se passe Allez vous renseigner Moi je trouve ça trop intéressant C'est tout l'idéologie Qui a derrière cette idée De blockchain Et de décentralisation Bref Petite pause Bitcoin qui crache Tout ça Les gens oublient Les gens oublient Dont moi Je continue de suivre Sur Twitter Sur Youtube Quelques gens qui en parlent Mais je suis pas dedans C'est marrant Parce que j'avais fait des streams Sur Twitch Sur Youtube A l'époque Pendant le premier début Du confinement Et en gros Sur mon Mac Tout en haut J'avais le cours du Bitcoin D'affiché Et du coup Pendant mes streams Il y avait une valeur en euros Tout en haut Et c'était en fait Le cours du Bitcoin Et juste devant moi Tous les jours Je voyais le cours du Bitcoin Dont le moment où le Bitcoin Valait genre 3-4 000 balles Où il avait fait sa plus grosse chute Et que c'était Bah Clairement le moment D'acheter Par rapport à aujourd'hui Et c'est marrant J'ai raté ce truc là Encore une fois Et là On se retrouve Bah du coup En juillet 2021 Ca fait quelques mois Que je suis à fond Dans tout ce qui est Les possibilités Que proposent Notamment Genre les NFT Tout ça Et je suis Épaté Genre c'est un truc de fou Faut que vous alliez Diguer Tout cette idée De De pouvoir Créer des oeuvres numériques Des objets numériques Et de suivre Qui est-ce qui crée Qui est-ce qui vend A qui ça appartient C'est fou C'est fou Genre Aussi J'ai acheté ça Qui est un Ledger Nano X En gros C'est un portefeuille numérique C'est pas un portefeuille Où tu mets des pièces dedans C'est un portefeuille Qui stocke ton accès A ton argent Qui est dans le réseau Et Ca me paraît Très bidon comme phrase Très débile Mais Quand j'ai commencé A utiliser ça C'est la première fois De ma vie Où j'avais vraiment l'impression D'avoir le contrôle Sur mon argent Ca peut me paraître Super bête Mais Par exemple Quand j'ai voulu acheter Une nouvelle caméra Ma carte bleue Je me suis pris Un paiement fusé Et ça Je peux vous dire Que J'étais dégoûté Quand tu connais La crypto-monnaie Tu es en mode Mais paiement fusé De quoi J'ai l'argent sur mon compte Pourquoi vous me laissez pas acheter Ah ouais Parce qu'il y a des plafonds Sur ta carte Au cas où tu fasses Ça se volait Vas-y Flemme Je vous l'aime Flemme de fou Et c'est assez fou Parce que ça m'a vraiment Mis en tête Ce truc là De putain En fait Si je veux envoyer Tout l'argent Et dessus A un autre mec Bah y'a que moi Qui décide En fait C'est pas La banque Qui va me dire Non mais monsieur Pourquoi vous faites ça Les banques J'ai l'impression Elles sont stupides Putain Un jour Je paye mes cotisations A l'URSSAF De la marque des vêtements Et donc je fais un virement A l'URSSAF A l'URSSAF Vraiment l'URSSAF La banque m'appelle Le lendemain Ouais on a vu Un virement suspect Sur votre compte On voulait vous prévenir C'est quoi ça Je fais mais c'est l'URSSAF Enfin bref Avec ça t'as pas Bref Et ce truc là D'avoir le pouvoir Sur ton argent Et pas forcément Sur ton argent Mais sur ses objets Sur ce que tu as C'est fort C'est fort de ouf Moi ça me tient à coeur Comme idée C'est assez marrant Et notamment du coup Avec les NFT On a commencé A proposer des NFT Avec la marque des vêtements L'idée c'est que Avec la marque des vêtements Je veux vous faire Tous vivre Un maximum d'espérance Que vous viviez Que vous achetiez Les produits ou non Par exemple Quand on a envoyé Un produit dans l'espace On a fait un live Sur le site Vous pouviez voir En temps réel L'avancée Comme tout le monde En même temps Du truc dans l'espace Moi je trouve ça fou C'est une expérience Que tu vis Même si tu resteras 30 secondes Tu vis le truc Avec nous Tous ensemble Ça va te créer un souvenir Pour moi c'est incroyable Je crois beaucoup plus A l'idée de créer des souvenirs Que créer des vêtements Je veux que les gens Les gens ils vont pas se rappeler Du t-shirt qu'ils avaient Il y a 3 ans Ou alors ils vont se rappeler D'un t-shirt qu'ils avaient 3 ans après Pas tous leurs vêtements Par contre les expériences Que tu leur fais vivre Ils vont se rappeler Toute leur vie C'était marquant Et ça leur apportait vraiment quelque chose Et du coup je crois beaucoup En ce truc d'expérience Et je me suis dit Pourquoi pas Créer des fossiles internet Avec ces expériences là Pourquoi pas les ancrer dans internet Et proposer aux gens L'idée de les consulter à vie Que ça soit toujours existant Que moi Même si je disparais On puisse toujours consulter ça De pouvoir les posséder Les échanger Les collectionner Voilà Avoir un peu ce truc là De carte Pokémon D'événements concrets Quand on envoie un truc dans l'espace Quand on crée un kit de teinture Quand on fait notre premier événement physique Tout ça On a créé des NFT Pour représenter ça Et je trouve ça super fort On vend pas les NFT Vous pouvez faire des offres pour acheter Peut-être que les gens vous les vendront Si vous voulez pas acheter des produits Ou si elles sont plus dispo On les offre Je veux que les gens Découvrent ce truc là Qui est fou de posséder Un moment de notre histoire En fait Genre On a créé Du coup un NFT Pour le tout dans l'espace Il y avait 25 exemplaires Il y a 25 personnes aujourd'hui Qui ont un moment de cette histoire Tout le monde peut le voir Tout le monde peut se rappeler De ce moment là Tout le monde peut voir la carte Mais que 25 personnes Ont un exemplaire Et il y a déjà eu des ventes Et tout Enfin c'est cool Moi je veux grave encourager ce truc là Pas forcément Pas forcément pour le profit Même si Je kifferais à terme Que les gens Collectionnent Les moments de notre histoire Et se les échangent Et tout C'est très trop cool Je veux grave le pousser Mais moi surtout Cette idée d'en créer De créer un fossile numérique Je trouve ça fou Je trouve ça fou Et si un jour On change de site Bah à ce moment là Il existera toujours Un moment Ça peut appartenir à tout le monde Par exemple Je sais pas Un moment pour moi Il y a ces trucs universels Que tout le monde peut Participer Sans forcément payer La première personne Qui a marché sur la lune Tous les gens Qui ont regardé la télé Ce jour là Je pense que ça rappelle encore Aujourd'hui C'était un moment Qui était mémorable pour eux Je dis pas du tout Qu'on est aussi chaud En événement que ça Mais Pour moi Marquer la vie des gens C'est Leur faire vivre une expérience Leur faire vivre un moment Et je kiffe Cet échange Qu'il peut y avoir Avec les NFT Voilà Intéressez-vous à ça Je vous mettrai dans la description Mon profil Rarible Qui est la plateforme Sur laquelle Moi je crée mes NFT On peut les échanger Et tout Mais de toute façon Les NFT C'est décentralisé Donc tu peux Les consulter Depuis OpenSea Depuis d'autres services Voilà Aussi C'est grave De faire comprendre aux gens Autour de moi Comme toi Qui regarde cette vidéo Que vous avez grave Un pouvoir Sur ce qu'on devient Sur notre avenir Sur En gros Quand tu consommes Que ce soit chez McDo Auchan Ou chez Forever Vacation T'as clairement un impact Sur l'entreprise Mais encore plus Quand c'est une petite structure Quand t'achètes Dans une petite boutique Dans ta ville Et bien la vie de ma mère Que tu soutiens un commerce Et c'est cool Et quand tu achètes chez nous Je peux t'assurer Que quand nous On a la notification On a l'achat On est tellement Dans votre putain Yes Nouvelle vente Et c'est ce truc là De putain Quelqu'un nous a fait confiance Nous a acheté un produit Parce que peut-être Il était déjà content De quelque chose Qu'il avait déjà acheté Ou parce qu'il tiffe le délire Ou parce qu'il veut nous soutenir Et ça me fait trop plaisir Genre Comprenez que quand Si vous trouvez Notre projet cool Et que vous voulez nous soutenir Et avoir un vêtement Acheter C'est trop cool Mais en vrai Si vous ne aimez pas Ce qu'on fait Et que vous voulez pas Nous soutenir Au contraire Vous voulez nous descendre N'achetez pas C'est le meilleur On est à nous foutre en l'air En vrai Vous avez grave le pouvoir De pousser les projets Que vous trouvez intéressant ou pas Juste en achetant un t-shirt Et L'objectif c'est aussi Faire comprendre ça Aux gens autour de nous C'est que Que vous trouvez peut-être Ça anodin Un achat chez nous Mais en vrai Bah on est content On a pas des centaines De commandes tous les jours Vraiment Les clients qui commandent régulièrement Je connais leur nom Par exemple Faut que je vous montre ça C'est cool On vient de faire Nos premiers colliers Voilà un petit produit cool Je me suis dit de cool Ça serait de l'envoyer Aux gens qui commandent Le plus souvent Aux noms qu'on connait Et tout Et je peux vous en citer Sylvain Lecol Jules Gardiennet Sacha Kit Beryl Tous ces mecs là Je sais que vous commandez régulièrement Que En vrai ces gens là Mais en vrai même Le mec qui va commander Un soir comme ça Random Vous vous poussez vraiment Nos projets Genre Le loyer du local C'est pas mes darons Qui le payent C'est vos commandes C'est nous Et c'est d'art C'est d'art Fallait que je vous partage ça Aujourd'hui je fais une vidéo Parce que je suis heureux Et que ça se passe bien Je suis pas comme ça tous les jours J'essaie d'être le plus heureux Au quotidien D'apprécier chaque moment De rien prendre pour acquis Mais voilà Pensez pas que c'est pas non plus La belle vie tous les jours Et en vrai si c'est trop cool Il se passe trop de trucs cool Mais voilà Ce que je kifferais C'est que si vous avez tout vu Bah forcément si vous écoutez ça Vous avez tout vu Mais partagez moi Le truc qui vous a fait le plus stilt Dans ce que j'ai pu dire Dites moi dans les commentaires Le moment Qui vous a le plus intéressé Ou vous vous êtes dit Ah putain c'est vrai que là Il marque un point Ou ça se trouve pas du tout Mais ah putain ça c'est intéressant Ou au contraire Si vous êtes pas d'accord Relevez moi un point Que vous avez trouvé intéressant Dans cette vidéo Je serais grave curieux de voir Ce à quoi Vous réagissez Ce qui vous fait plaisir Limite ça peut être l'occasion D'aborder plus de sujets Dans une prochaine vidéo Ça se trouve Je vais être tellement actif Parce que moi Je kiffe faire cette vidéo Ça se voit à mon sourire Les gens disent Pour ça En vrai de vrai J'ai fait une story là aujourd'hui Merci beaucoup A tous les gens Qui nous suivent Qui connaissent un peu ce qu'on fait Qui parlent de nous A leurs potes Qui recommandent Notre taf Qui partagent Jour après jour Vous changez ma vie Celle de De Ruby De Beerus De Supram Mais aussi du coup Mes proches Ma famille Qui se disent Putain c'est cool Il arrive à faire un truc cool Avec sa marque Et ça c'est des arts Ça c'est des arts C'est genre C'est cool C'est cool De nous donner notre chance Là un peu Merci Et vas-y J'ai arrêté la vidéo là Je parle trop de choses Qui me parlent à coeur Je vais fondre J'ai 21 ans J'essaie de faire les trucs Les plus cool que je peux Et ces derniers temps Ça a été Tellement cool Genre J'ai appris tellement de choses Dans tellement peu de temps Et j'ai été aussi content De ce qu'on faisait Sur internet Et en vêtements Donc voilà Faites-vous kiffer Passez de bonnes vacances Et Et passez Ouais Bonne soirée